nous allons voir est ce que l'an de lille la c'est simplement la louange les loges est ce que c'est suisse dont on doit tenir compte pour réussir tout projet dans la vie quel est le véritable sens du monde la différence entre l'âme des chocs suis-je d'ancher que l'association si je n'applique pas chaud courant et pourquoi le verser l'âme de lille la herbe et la la mine occupe la deuxième position sur le fait dira puisqu'il ya bismillah marahim vous comprenez c'est très important et après il ya directement à l'âme de lille la herbe la mine on va voir aussi les différents processus qui existent dans l'univers dont al khalq al amr et al hamd on va les expliquer tout à l'heure on va passer par la réalité de ce qu'on appelle la loi de l'attraction et comment bénéficier du processus de l'âme et et vous allez tout comprendre inchallah quand on on va détailler tout cela commençons déjà par voir sorte le fatiha autrement al hamdou lillahi rabbil alameen d'habitude on traduit ça par louange à l'âme et on le comprend malheureusement par je remercie à moi ça c'est faux puisqu'elle m'attend de nous n'attend rien de nous alors al hamdou lillahi rabbil alameen le processus admirable lui appartient c'est à dire c'est le seul qui a un processus admirable pour les projets à lui qui est lui le responsable de l'évolution de tout ce qui est connu alors je vais me confier ainsi à celui qui a le processus le plus admirable ça veut dire je vais le laisser faire pourquoi c'est le seul qui a le contrôle total de tout ce qui existe c'est le seul qui peut faire évoluer tout ce qui existe alors je ne vais pas faire recours à quelqu'un d'autre à part louis avant tout il faut comprendre que al hamd c'est un processus c'est le processus le plus élevé dans la création qui est réservé au créateur il est au dessus du monde des lois de l'univers ce système de l'habd on peut en bénéficier quand on applique ce qu'on appelle tasbih bihamdihi allah nous invite ne plus se casser la tête et profiter de son processus admirable en appliquant bien sûr bismillahirrahmanirrahim avant tout le mot hamada est cité la racine à madame cité 68 fois dans le camp dans 66 versets et dans 44 sourates et elle porte toujours un sens clair c'est un processus qui produit un résultat qui suscite l'admiration dès que tu l'admires il réalise pour toi tout ce que tu souhaites et finalement c'est ça le verset 2 de sur le tel fait il nous rappelle cette réalité que beaucoup de gens ne font même pas attention 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 être humain tout ce qui t'arrive dépend d'un processus admirable gérés directement par le créateur alors toi qu'est ce que tu fais tu ne fais que choisir et activer les qualités que dieu t'a donné c'est une active même pas tes qualités c'est allah azzawajal qui te les a donné et en conclusion je peux dire que je m'associe dans mes projets avec celui qui a la procédure la plus admirable c'est à dire à chaque fois que je veux créer un projet faire un projet la première des choses je dois choisir mon associé c'est dire c'est qui qui va faire avec moi mais finalement si je choisis allah azzawajal je vais choisir l'admirable l'admirable ça veut dire quoi ça veut dire celui qui va prendre en charge à 99,99% le projet et on passe incha'Allah aux questions